Parce qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire, dans le temps, il y a un an, nous a expliqué qu'il allait mettre l'économie dans sa genou. Ça a fait rire une bonne partie des économistes parce qu'il n'avait pas compris que… C'est nous qui n'allons plus avoir d'électricité bientôt. Ils ont toutes les… Alors l'électricité c'est autre chose, mais ils ont toutes les matières premières. Et pas que le gaz et le pétrole, comme on le dit, mais aussi la potasse, par exemple, pour les engrais agricoles, etc. Donc il y a énormément de matières premières en Russie. Et nous, je vous rappelle qu'on a ni pétrole et bientôt plus d'idées non plus. Donc ça ne fait pas grand-chose à mettre en face des Russes. Et puis là, alors ils ont fait une deuxième erreur qui était de saisir les réserves qu'il y avait à l'extérieur. Parce que M. Poutine, à partir de ce moment-là, a dit, c'est très bien, maintenant vous allez payer en roubles. Sauf que pas de bol, il n'y a pas de roubles à l'extérieur de la Russie. Donc ça voulait dire, en gros, payez-moi en or. C'est ça que ça voulait dire. Et là, on s'est retrouvé encore une fois le bec dans l'eau. Et puis maintenant, on veut rejouer à lui recoller une autre série de sanctions. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est qu'il s'y était préparé depuis très longtemps aux sanctions, puisque les sanctions ont commencé en 2014. Et que donc la Russie, depuis, a mis un système concurrent à Swift, si vous voulez, pour faire les virements bancaires, a, s'est complètement désendetté. C'est un pays qui a zéro dette. Il s'est complètement dédollarisé. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est de la com, encore une fois. Il n'y a pas grand-chose derrière. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. On y va comme ça. On lance des anathèmes. Sauf que ça nous revient à la figure à chaque fois. Et que c'est nous qui payons l'addition. – Mais Olivier, je peux me poser une question là-dessus. Comment on peut expliquer que Bruno Le Maire ne se soit pas rendu compte qu'on allait en prendre plein la gueule ? Parce que c'est le cas. – Parce que c'est un imbécile. – Parce qu'il vient nous dire que finalement, il faut mettre à genoux, on l'a tous entendue, l'économie russe. – Comment cet individu, à un moment donné, qui, me semble-t-il, Bercy doit être informé, n'arrive pas à comprendre, ne fait un plan sur six mois et se dire là, on va quand même… – Non, mais Bruno Le Maire a dit que dans trois mois, il n'y aurait plus d'inflation. – Ce qu'il faut voir, c'est… Alors, lui est d'une incompétence rare, mais au-delà de ça, Bruno Le Maire est d'une incompétence rare. Mais le reste, c'est-à-dire son entourage, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut voir que son entourage, en gros, je vais l'attaquer directement quelqu'un, mais c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il sort de l'école, il devient conseiller. Il devient conseiller, du jour au lendemain. – Il est intertable encore. – Le gars, il n'a rien fait de sa vie, il sort de l'école, il a encore du lait qui sort du nez. – Il a un patrimoine d'État. – On a le patrimoine aujourd'hui de Gabriel Attal. – Il a un patrimoine d'un million cinq cent mille euros. Pas mal quand même. – Le gars, évidemment, dès sa sortie d'école, il est payé 10 000 balles par mois ou 15 000 balles par mois, donc comme conseiller. On ne sait pas ce qu'il conseille, mais… Et en fait, tous les gars qui gravitent autour de Le Maire, mais des autres ministres, sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est des gars qui sortent de l'école, qui pensent qu'ils ont tout connu et qui vous conseillent. Alors évidemment, vous avez des trucs où on entend très bien la voix des conseillers derrière. Bruno Le Maire a dit, vous vous rendez compte, le PIB de la Russie, c'est entre le Portugal et l'Espagne. – Sauf que pas de bol, quand vous connaissez un petit peu le mode de fonctionnement russe, en gros, tous les contrats sont payés à moitié en liquide. Donc vous pouvez le doubler, votre PIB. D'accord ? Donc votre PIB, il n'est pas de 1 600 milliards. Il est probablement autour de 3 000. Donc plus fort que la France. Donc la France n'a rien à dire là-dessus. Tout ça, c'est des positions. Alors vous avez les mêmes sur l'inflation, vous avez les mêmes sur les quantitatives easing. Moi, j'ai été plusieurs fois confronté à des économistes conseillers, etc., qui avaient des CV longs comme le bras, et qui vous expliquaient, qui s'étonnaient, et qui disaient, mais je ne comprends pas, avec toute la planche à billets qu'on met, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de croissance économique ? Et alors moi, j'étais à côté. Évidemment, personne ne venait me dire bonjour, parce que j'étais un total inconnu pour eux, parce que je n'étais pas sur les bons plateaux à ce moment-là. Et donc, au bout d'un moment, je leur disais, mais qui vous êtes ? Et bien, on me disait, je suis conseiller de la Banque de France, de la BCE, de machin, je suis prof. Donc on forme aussi des générations de crétins. Donc on va le savoir. Et ces gens-là, vous me disiez, ça, avec une assurance énorme, je leur disais, mais vous plaisantez. C'était juste, il y a une caméra cachée, c'était pour me faire réagir, c'était... Ben non. En fait, ils en étaient convaincus. Je leur disais, mais attendez, expliquez-moi comment une banque centrale qui achète, donc le principe du quantitative easing, une banque centrale qui achète des obligations sur le marché et qui les met dans son bilan, comment, par quel miracle, ça pourrait relancer l'économie. Expliquez-moi. Ben, je ne sais pas. Parce qu'ils ont cette connaissance universitaire qui dit que si vous imprimez des billets, ben forcément, vous avez de la croissance. Ben non. En fait, non. Ils sont chel-cer, quoi, en fait. C'est Arlette Laguillet qui vous dit... Oui, c'est des espèces de trucs qu'on leur apprend. Malheureusement, comme ces gens-là n'utilisent pas l'économie, c'est des gens qui voient l'économie de leur bureau à l'université. Et en fait, ils ne sont pas acteurs. Donc, je vais vous donner une définition pour moi de ce qu'est l'universitaire. Mais un universitaire, c'est comme si demain, je vous dis de lire un bouquin de Prost et un bouquin de Sénat. Si je vous mets dans une Formule 1 derrière, vous allez vous planter au premier virage. Pourtant, vous connaîtrez par cœur la théorie, si vous voulez. Ben, c'est la même chose en économie. Vous pouvez connaître par cœur la théorie, mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous interrogez tous les universitaires en économie. Parce qu'on a l'impression qu'il connaît la théorie, Bruno Le Maire. Ils vont vous dire, par exemple, quand on baisse les taux d'intérêt, eh bien, l'entrepreneur investit. Mais Bruno Le Maire n'a jamais travaillé. Il a commencé chez Dominique de Villepin comme directeur de cabinet. Dominique de Villepin, en 2007, lui a donné une circonscription à Évreux. Donc, c'était celle de Jean-Louis Debré, je crois. Donc, il a été député. Évidemment, après, il a trahi la droite. Et puis, il est allé chez Macron. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Il a été que soit conseiller technique, soit ministre de l'Agriculture, soit député. – Mais ce n'est pas comme il fait un hectare. – Oui, mais il ne sait pas ce que c'est. – Vous pensez qu'il n'est pas légitime, le ministre de l'Économie ? – Il n'est absolument pas légitime. Mais absolument pas. – C'en est même effarant. C'est-à-dire que, là, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez interroger tous les universitaires et tous les politiques. Ils vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire, vous baissez les taux d'intérêt, les entrepreneurs investissent. Alors, moi, je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs sociétés. Je peux vous dire que je ne vais pas investir parce que le taux d'intérêt passe de 4 à 3. Je vais investir si j'ai un nouveau marché. J'ai investi si j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine. Je ne vais pas investir parce que les taux baissent. Or, ça, ils en sont convaincus. Vous pouvez leur parler à tous. Ils vont vous dire la même chose. Et vous leur dites, oui, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Mais ils ne savent pas. Donc, vous pouvez mettre tous les Bruno Le Maire du monde. Il nous a quand même dit qu'il allait relancer l'économie avec ses petits bras. Enfin, il est dans un autre monde. Il pense qu'en fait, et ça, malheureusement, tous les pays occidentaux l'ont pensé depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'ils pensent que le nouveau fuel de l'économie, c'est la dette. Donc, il suffit de faire de la dette. Et puis, tout d'un coup, ça va par miracle. On ne sait pas comment. Mais ça va relancer l'économie. Et ils n'utilisent que ça. Sauf que la dette, malheureusement, c'est de la drogue. C'est pareil. – Alors, on va revenir, bien sûr, à ces dettes. Deux derniers thèmes, puisque je rappelle à tout le monde que c'est l'introduction. – Donc, les sociétaires, normalement, n'interviennent qu'en deuxième partie. Donc, cher Olivier Delamarche, tout d'abord… – Vous êtes sûr, là, monsieur. – Oui, je m'y mets, comme tout le monde, après tout. – La réforme des retraites, on le voit, elle est remise au goût du jour par le gouvernement d'Elisabeth Borne. La proposition de cette réforme de retraite de l'âge de 65 ans est évoquée. C'est une réforme nécessaire, selon vous, Olivier Delamarche ? – Pas aujourd'hui, mais à un moment, ça va être très compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, on a eu un premier choc sur la démographie. Et pas un peu, un vrai choc. C'est-à-dire qu'avant, on était… Enfin, beaucoup de pays étaient au-dessus des 2,10, vous savez qui est le taux de renouvellement des générations, 2,10 de fécondité. Et on a plongé. Et encore plus, d'ailleurs, en Espagne, en Italie, etc. On a plongé sur le premier choc, c'est-à-dire sur 2008. Les ménages se sont mis à faire moins d'enfants parce qu'ils se sont dit que les conditions étaient un peu incertaines. Et donc, ça a plongé. Donc, on a quitté cette zone de 2,10. Et puis, là, Covid, alors, tout le monde se disait, confinement, les gens n'ont rien d'autre à faire, donc ils vont faire des enfants. Ben oui, mais non. En fait, ça a plongé. Alors là, sérieusement, une deuxième fois. Maintenant, on est autour de 1,25 sur l'Italie, sur l'Espagne, sur la Grèce. L'Allemagne est autour d'1,50, 1,60. Nous, on était autour de... Avant le 2022, j'avais regardé les chiffres de 2020. On était à 1,82. On est en train de descendre. Je pense que 2022, normalement, on devrait être plutôt en dessous, vers 1,70, vu la chute des naissances qu'il y a eu début 2022. Donc, on est très en dessous. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça a une conséquence, c'est qu'on vous donne des chiffres, mais qui, comme beaucoup de chiffres qui sont calculés, sont faux, comme l'inflation, comme le PIB, comme... Pour moi, c'est des chiffres marketing politiques, si vous voulez. Donc, le taux de chômage, etc. C'est des chiffres qu'on manipule très bien. C'est assez facile à manipuler, d'ailleurs. Donc, justement, le taux de dépendance, c'est aussi très facile à manipuler. C'est-à-dire que, quand vous regardez comment c'est calculé, ils vous font, en fait, les dépendants. Alors, les dépendants, il y a deux niveaux qu'on peut faire. C'est ceux qui sont à la retraite, d'accord ? Donc, au-dessus de l'âge légal de la retraite. Et puis, comparer à la classe d'âge. Donc, 18 ou 16, ça dépend de ce qu'on prend. 18 ans jusqu'à 62. OK ? Et là, on dit, ça, c'est la population active, entre guillemets. Et puis, on peut rajouter, pour avoir quelque chose de plus large, justement, les enfants, c'est-à-dire de 0 à 18, puisqu'ils sont dépendants de leurs parents. Donc, voilà. Alors, on vous donne aujourd'hui un taux qui est à 1,75, je crois, mémoire, de taux de dépendance. C'est-à-dire que vous avez 1,75 actif pour indépendant. OK. D'accord ? Et là, le petit problème, c'est qu'on n'est pas là du tout, du tout, du tout. Parce que dans cette classe d'âge 18, 62, vous avez tous ceux qui sont au chômage, déjà. Vous avez tous ceux qui ne travaillent pas. Les gens qui touchent de l'allocation chômage de l'État tous les mois ne sont pas considérés comme des personnes dépendantes ? – Ben non, les… – Non, 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 mais ce n'est pas dans le calcul. Non, non. – Ah oui, d'accord, donc il faut rajouter les 5 millions de chômeurs ? – Ah ben, même les 6, c'est… – Oui, oui, mais j'avais déjà tapé où, mais… – Donc, en fait, vous rajoutez le vrai chiffre du chômage, c'est-à-dire les gens qui ne cotisent pas. Après, s'ils ne sont pas exactement dans les rôles du chômage, ça, c'est un autre problème. C'est donc le problème des chiffres qui sont magouillés. Mais si vous reprenez le vrai taux de chômage en France et que vous appliquez ça sur cette population soi-disant active, cette population entre les deux, eh bien, à ce moment-là, votre taux de dépendance, il n'est pas à 1,75, il est à 1,30. Et là, ça change un tout petit peu les choses. – C'est combien de milliards, après ? – Ça veut dire que si on reste sur le même taux de chômage, si on reste sur le même taux de chômage, sans l'augmenter, sans rien, et qu'on applique les données démographiques qu'on a, et même qu'on avait, parce que moi, j'avais fait une étude sur la démographie en 2018, donc ça date, et je n'avais pas pris les derniers chiffres, évidemment, de natalité. Donc ça va aller encore plus vite. Donc ça, ça vous mettait, en 2030, 2035, vous passiez en dessous de 1. – Mais là, le système n'est pas tenable. – Eh bien là, le système n'est pas tenable. – Tout un débat sur la retraite, puisqu'on a quand même un timing à respecter. Pour finir juste cet entret en matière, j'aimerais vous faire réagir également sur, et les sociétaires aussi, parce que je sens que vous débordez d'envie, c'est sur la crise énergétique. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet effondrement français sur le plan énergétique, Olivier Delamarche ? Qui sont les responsables de cette situation ? – Alors vous avez deux choses. Vous avez les sanctions et les contre-sanctions appliquées aux Russes, qui ont fait que tout d'un coup, on s'est fâchés avec notre, quand je dis notre, c'est européen, notre principal fournisseur de gaz et de pétrole. Et là aussi, on a entendu, c'était lunaire, les discours, en disant, demain, on va faire venir du gaz liquéfié des États-Unis et on va faire venir du pétrole de schiste des États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gaz, il faut le faire venir liquéfié. Donc pour remplacer le gaz russe, il faudrait construire 5 000 méthaniers. Ça ne se construit pas en trois jours, un méthanier. Donc vous avez quand même un petit temps de latence. Et puis, une fois que le méthanier aura fait ses petits allers-retours entre les États-Unis et la France, je vous rappelle, en plus qu'écologiquement, les gaz de schiste, c'est quand même la pire des saloperies. Je vous rappelle qu'il y a quelques années encore, on refusait évidemment de toucher à ça. Mais là, on trouve ça très bien. Donc on va acheter du gaz de schiste, ça va venir par méthanier. Quand ça va arriver en France, il faut savoir qu'on n'est pas du tout équipé. Ça veut dire qu'il faut construire un terminal pour détendre le gaz, le passer de l'état liquide à l'état gazeux, pour pouvoir le mettre dans des gaz de duc, et le faire circuler jusqu'à l'endroit où vous l'utilisez. Donc ça veut dire des investissements par milliard, et sur les 10 prochaines années. Donc qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et les 10 prochaines années ? On en a des cols roulés. On n'en a pas. Donc le pétrole, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on risque d'avoir un énorme problème avec le diesel, puisque le diesel vient de Russie. Et il se trouve que le diesel, c'est vraiment, pour le coup, le sang de l'économie. Dans un camion, vous ne mettez pas du super, vous mettez du diesel. D'accord ? Et donc, là, il y a un réel problème. Parce qu'on va avoir des pénuries de diesel. Sur le pétrole, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites venir du pétrole de schiste, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas le raffiner. Parce qu'une raffinerie, dès sa construction, c'est fait pour accepter un certain type de pétrole. Avec un certain titre, on souffre. Et donc, votre raffinerie, elle est construite pour accepter du pétrole de mer du Nord, du pétrole d'Arabie Saoudite, et puis du pétrole russe. Mais sauf que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, arriver avec votre petit jerrycan de pétrole de schiste, et puis mettre ça dans la raffinerie. Ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que, là encore, on nous a pris pour des jambons. – Et le dernier point, alors ça, là, pour le coup, ce n'est pas le conflit russe. C'est l'imprévoyance et la totale bêtise de nos gouvernants depuis 15 ans, depuis d'ailleurs M. Hollande, qui avait prévu… – Alors, toujours la même chose, en Allemagne, en France, c'était juste pour acheter les voies des écolos, quoi. Donc, on a prévu de se tirer une balle dans le pied. On a, en plus, coulé EDF, là, dernièrement, c'était parce que c'était drôle. Donc, avec le système européen qui fait que EDF doit fournir, pas à des concurrents, à des parasites, c'est-à-dire qui n'ont jamais produit d'électricité. Toute une série d'entreprises, EDF doit lui fournir un certain montant de sa production, il doit lui fournir au prix convenu, c'est-à-dire au prix avant ce qu'était le marché, c'est-à-dire 40 euros à peu près. Sauf que, pas de bol. Comme EDF n'en avait pas assez, eh bien, EDF en achetait sur les marchés, en achetait à 600 pour le revendre à 40 à ses parasites, donc qui faisait une perte qui était quand même assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, nous allons être tous ensemble, nous annoncons, obligés de recapitaliser EDF. 1